Musique Bonsoir à tous lesquels et bienvenue sur la RTV Ce soir on se retrouve pour un petit peu de nouveauté On laisse un petit peu battle ride de côté, même beaucoup battle ride de côté Jusqu'à la fin de semaine et on se retrouve sur Pokémon Sun and Moon La démo est sortie aujourd'hui, je vous la partage Bonsoir à Dormaz, bonsoir à Zorg, bonsoir à Mosky, bonsoir à Retro Et bonsoir à tous Allez, on part directement, elle est sortie ce matin, bonsoir à toi Ridioc Elle est sortie sur le store On va commencer et on va vous emmener directement sur cette prémisse de Pokémon Sun and Moon J'ai gardé la surprise, j'ai un petit peu joué en attendant Mais vite fait, très très vite fait Vous allez voir que je ne suis pas allé très loin Donc sur la première heure je vous emmène voir un petit peu ce que va donner le nouveau Pokémon Qui sort d'ici un mois, bien entendu je vous le représenterai en live On se fera le rush, je vous ferai un marathon Pokémon pour rusher le jeu En votre compagnie Et du coup voilà le début de l'aventure Enfin c'est pas forcément le début de l'aventure Vous allez voir ça va être tronqué un petit peu, première impression C'est vraiment vraiment tourné sur, c'est plus un jeu d'enfant C'est plutôt tourné sur un côté plus adulte, plus adolescent Un peu plus dark, on va voir ça tout de suite et on va voir pour qui, pourquoi et comment Chersun, si tu lis cette lettre ça veut dire que tu es arrivé à Lola J'espère que le déménagement s'est bien passé Donc en fait tout simplement On est arrivé sur une nouvelle île qui est l'île d'Alola Ça se passe juste après Donc Pokémon Ruby Omega si je ne m'abuse Et du coup on arrive Comment va l'Anfinobi que je t'ai confié, voilà etc On reçoit du coup une lettre Et on a reçu un Anfinobi Alors pour ceux qui sont fans de Pokémon Clairement Surtout de l'anime Vous avez eu un Sacha Amfinobi C'est à dire qu'en fait On a eu un Amfinobi Qui est capable d'évoluer, de méga évoluer Qui a des super capacités On va voir ça Et franchement cette putain de version Elle est oufissime Regardez moi ce graphisme Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une version de jeu comme ça Donc voilà notre maman qui va nous dire Du coup il faut quand même pouvoir bouger Donc ça c'est vraiment le début de l'aventure Mais en fait on est téléporté un peu plus loin dans l'aventure Et on va être téléporté sur cette île Qui est Eka Eka Zone commerciale Qui est un peu plus loin dans le jeu Puisque vous allez voir que l'Anfinobi est niveau 36 C'est vraiment une version démo Donc ça ne reflètera pas forcément une partie du jeu C'est peut-être une petite Une très courte version qu'ils ont fait en plus Pour tester ça N'oublie pas de changer de slip Non Je ne change pas de slip Je le retourne Je le retourne derrière au devant Ensuite une fois que c'est jaune et marron en même temps Je retourne le slip Et je refais la même chose Il paraît qu'Alola on se salue Alola Attends maman on va essayer Du coup voilà Votre mère elle arrive sur l'île Le but c'est de faire On arrive de Kanto Donc l'ancienne ville L'ancienne île entre guillemets Et du coup le but ça va être De faire les papiers Le passeport Moi roumain Moi arriver sur l'île Moi pas avoir papier Donc moi faire papier Vous avez vu comment j'ai l'habitude Du coup on va sortir d'ici Et on va tomber Tout simplement Sur un nouvel ami Qui va être un protagoniste de l'histoire Tilly Donc il nous demande si je m'appelle Sun Ouais c'est ouais cool Enchanté Non moi c'est Zezé Hashtag Ezekiel Moi c'est Tilly Donc en fait Papé lui a demandé De passer à la mairie Ça me permettrait de te rencontrer Rien de bien En gros Maman arrive Et nous dit Oh tu as déjà des potos Wesh Du coup Tu vas pouvoir visiter l'île Avec lui En gros ça va vous servir Plus ou moins de didacticiel Vous allez voir que tout a été refait Tout a été repensé Le design aussi a été repensé Franchement je trouve le jeu Beaucoup plus mature Et beaucoup plus adulte On va aller faire un petit tour en ville Mais bien sûr Avec le mec On vient de le rencontrer Il y a deux secondes C'est bon On est les meilleurs potes de la terre Tout va bien Si ça se passait comme ça Dans la vraie vie Mazette Amuse toi bien mon chéri T'inquiète pas T'inquiète pas Allez Du coup N'hésitez pas à poser vos questions Si vous voulez savoir Ce qu'il y a sur les nouveaux pokémons S'il y a d'autres nouveaux pokémons Qui arrivent Quels sont les starters Etc J'ai pas mal de liens en réserve Que je vais vous donner Et du coup Premier combat On va arriver face à la team skull Qui est cette Avec tout ce que t'as raté Retro Non t'as pas tout raté T'inquiète pas Clairement là en 3D Ça va être oufissime Et la 3D est vraiment poussée On sent que c'est la fin de la 3DS On essaye vraiment De lui donner un coup de boost Avec ce pokémon Et je pense que la Nintendo NX Remplacera la 3DS Au fur et à mesure Donc pourquoi je parle en wesh Depuis tout à l'heure Parce qu'en fait La team skull Il n'y a plus de team magma Il n'y a plus de team aqua Plus de team roquette Etc Cette fois-ci dans cet épisode C'est la team skull Qui vont être les grands méchants Et du coup forcément Ils vont vouloir chercher La castagne tout le temps Sauf que C'est très drôle dans cet épisode Puisque Vous avez Que ça soit sur Toute la Tout le jeu Des danses Un peu ridicules De temps en temps Et du coup Vous allez voir Que avant de lancer Ce combat Voilà Vous voyez Il commence déjà à danser À faire d'ici malgré Et bien on va le prendre de force Oh yeah Right Oui j'ai un pokémon avec moi Allez combat Et regardez Petite danse ridicule Ninja Allez c'est parti Premier combat De cette démo Face à la team skull Alors pourquoi faire cette démo Tout simplement Vous pouvez récupérer On va le voir Pas tout de suite Mais après Sur des combats Contre d'autres Vous voyez Les animations Vous allez voir Elles vont être changées Là on va vraiment lancer La pokéball On voit vraiment Le dresseur derrière Ça c'est tout nouveau Le dresseur derrière Son pokémon C'est la première fois Qu'on voit ça Vous voyez Et une fois qu'on attaque Au sous C'est pareil C'est vraiment là On vous met Dans le skin design Avec Voilà Les combats Comme ça reculés Avec les Vraiment comme dans l'anime Avec le dresseur derrière Son pokémon Qui donne les armes Donc je vous l'ai pas mis Mais vous allez voir Je vais vous laisser la surprise Là dessus Sur L'écran du bas A été retravaillé Ça change pas énormément Mais l'écran du bas A été retravaillé Donc on va lancer Les animations aussi On va lancer un shuriken Donc c'est une attaque multiple Alors vous voyez La différence de niveau Je suis 36 Le Manglouton en face Qui est un nouveau pokémon Est que niveau 25 Donc bon Je ne devrais en faire Qu'une bouchée Du glouton Voilà Touché deux fois Le Manglouton est KO En finobille gagne De l'XP Et du coup Le sbire de la team skull Est décédé En PLS Mais bon Ça donnera pas énormément de choses Pour l'instant Voilà On leur a mis une raclée Tous les deux Chacun notre tour Et du coup Voilà Ils parlent de leur sista Alors on va voir Qui est leur sista On va le voir Un peu plus loin Oui ils ont des garpis Donc vous voyez déjà Qu'il y a eu un gros travail Déjà rien que sur la 3D Je trouve ça magnifique Clairement Premières impressions J'ai une grosse hype Sur ce jeu Je ne l'attendais pas plus que ça Je me suis dit Ouais Une 7ème J'arrête pas de me dire Qu'ils auraient jamais dû traduire Les noms en FR Ouais effectivement Parce que des fois Il y a des noms à la con Ça me file une super hype Parce que franchement Je ne l'attendais pas plus que ça Je me dis Ouais une 7ème génération Ça va rajouter des pokémons Côté stratégique Ça va changer Mais clairement La qualité du jeu La qualité des animations La qualité Ils ont changé que des petits trucs Plein de petits trucs Mais ça fait vraiment la gif Je trouve Et on est encore plus immersif Enfin c'est plus immersif Encore dans le jeu Et clairement Ça va me filer une méga hype Je ne sais pas si vous avez vu Sur les réseaux sociaux Il y a les nouveaux pokémons Du coup Qui traînent Donc il y en aura 721 Cette fois-ci Enfin Les 721 Plus Si je ne m'abuse Les 100 et quelques J'ai jamais joué un pokémon Il faut t'y mettre Donc vous voyez Cette fois-ci On a une espèce de vue du dessus Un peu de 3 quarts Un peu biaisé Toujours la mode course Mais on a plus Enfin c'est plus la vue du dessus Vraiment du dessus Et là du coup Ce pokémon center Qui change de look 721 Ouais 721 Et il faut se dire Qu'en stratégie Il n'y a même pas la moitié Des pokémons Qui sont utilisés Donc là On va réajouter des pokémons Avec des nouveaux types Et du coup Avec les nouveaux types Et bien on va rechanger Toute la méta Des comment Des De la stratégie Vous voyez comment Elle est sexy Cette infirmière joël Ouh Je ne vais pas faire Que de soigner mes pokémons Moi je le sens Allez hop Il nous donne une super potion Oui tu peux Tu as le magasin Donc il vous explique En fait Ici maintenant Dans cette grande boutique Vous avez le pokémon center Possible de tous les avoir Avec cette cartouche Oui Puisque maintenant On a les échanges online Avec les autres pokémons Et du coup Ca vous permet Tout simplement De pouvoir échanger Lié à la GTS Un peu comme on fait Les combats online Vous l'avez vu Avec De toute façon On va y retourner tout à l'heure Sur Ruby et Omega Mais ça va permettre De tous les avoir Genre si je l'achète En me disant Ok moi je les chope tous Et bien Je pense que tu peux Te tirer une balle Parce que tu vas Tu vas avoir De quoi farmer Après c'est simple De tous les avoir Enfin simple Entre guillemets Parce que quand tu as Une ou deux évolutions Il suffit d'avoir le starter De ce pokémon là Et après tu as juste A le faire évoluer Et bonsoir à toi Mon petit ouinge Donc là on a juste Le centre pokémon Qui fonctionne Mais maintenant vous voyez Que avec le centre pokémon Non on peut pas Tous les capturer Dans une seule version Avec le centre pokémon Du coup Vous avez maintenant On voit le pokémon Qui est soigné Vous avez le Sur la droite Le magasin Et sur la gauche Et bien cette espèce De coffee shop Je pense qu'il y a Un symbole de wifi Donc ça ça sera Pour faire justement Les échanges Et les combats pokémon On ressort Puisqu'on a rien A faire ici Et du coup On va retrouver Un nouvel acolyte L'acolyte Que vous rencontrez Au début du jeu Puisque c'est Le professeur Euphorbe Ça sera le professeur De cet épisode De cet opus Vous voyez A chaque fois Ils ont un nom de plante Le professeur Shen Le professeur Seiko Le professeur Enfin vous voyez Il y en a plein Il arrive de Kanto Il vient juste D'emménager ici Oh yeah Il manque ce jeu pokémon Après tu peux Tous les avoir Mais bon Il faut faire de l'échange Salut Sun Moi c'est Euphorbe En fait C'est le professeur pokémon Qui vous donnera Votre starter Ici on vous donne pas Starter Puisque vous avez Le sachet en Finobi Qu'on va voir juste après Mais C'est lui qui va vous donner Votre starter Un des trois starter Les trois starter Un feu Un haut Un plante Comme d'habitude Si je ne m'abuse Le plante Il est plante vol C'est rare C'est brindibou Vous avez un pokémon De type feu Flamayou Oh je vais pas réussir A lire Flamayou Qui est un espèce De chat feu Et Et un pokémon Haut Hautaria Non c'est pas Hautaria Je sais plus comment il s'appelle Mais un pokémon Haut classique Néanmoins Il paraîtrait Alors c'est pas encore Sursur Mais que suivant les attaques Qu'ils apprendront Leur troisième évolution Leur permettrait D'avoir un double type différent C'est à dire Qu'ils seront feu quelque chose Mais suivant les attaques Qu'ils ont Ou suivant l'objet Qu'ils tiennent Ils pourront être feu seul Ou feu combat Et ils auront des formes différentes Donc ça ça peut être intéressant C'est à creuser Ils ont gardé la surprise Pour l'instant Ça a pas été data minée Ou présentée Donc on va voir On patiente On patiente Il y a déjà pas mal de pokémon Que je vais vous présenter ici Qui ont été montrés Très très succinctement Et on va voir un petit peu Ce que ça donne Bon là tout simplement Il va nous faire passer une épreuve Donc on va dire oui Puisqu'il n'y a plus d'arène Dans The Pokémon On casse du coup Les codes Sur cette septième génération Il n'y a plus d'arène Ça va être des épreuves Et en fait A chaque épreuve Plus ou moins Il y aura un champion Où il faudra réussir l'épreuve Qui pourra être très bien De la capture Qui pourra être très bien Vaincre un certain type de pokémon Faire de la photo Faire ci Faire ça Et du coup En faisant ces mini-quêtes Qui vont vous emmener à droite Et à gauche Vous allez avoir bien entendu Des combats pokémon Et à la fin Le combat contre Le chef de l'île Entre guillemets Celui qui gère l'île Celui qui vous a donné l'épreuve Et en fait En finissant cette épreuve Vous allez obtenir une récompense Qui vous permettra De débloquer l'Ulysse suivante Quitte à leur sortir Sur console de salon Si la console est trop limitée Et à part le PVP Si tu penses Qu'il y a un vrai défi Oui Il y a un vrai défi Dans le sens Où justement C'est ce que j'ai discuté Il y a des formes alternatives Donc clairement Ça va changer pas mal de choses En plus Vous avez vraiment Des petits défis Donc des épreuves Qui vont être différentes D'une île à l'autre Donc clairement Ça va donner du challenge Vous pouvez aussi Je pense Ça c'est une supposition C'est pas sûr Dans ces épreuves Il y aura certainement des scores Peut-être ces scores Que vous pouvez les partager online Et donc Faire le kiki tout dur Hashtag C'est moi qui ai le meilleur C'est moi qui ai le meilleur record Enfin bref Il y aura pas mal de Ça sera plus accès compétition Et maintenant Nouveauté Dans le PVP Pour rajouter encore plus de stratégie Vous avez Donc là du coup On arrive à la première zone Vous avez Tout simplement Et bien Les combats à 4 C'est à dire 4 dresseurs Qui s'affrontent Et qui peuvent se taper Un petit peu comme un Royal Rumble Entre guillemets Qui peuvent se taper Un petit peu comme ils veulent Attention man Des pokémons sauvages Se cachent dans les hautes herbes Alors là Il va pas vous apprendre Comme d'habitude A comment ça s'appelle A capturer les pokémons Ça sera plus tard Du coup On se rend A la colline d'Ikara Donc c'est ce que je vous disais Quel est l'intérêt De faire cette démo pokémon Et bien Si vous faites cette démo pokémon Le sachant Finobi Qu'on a Sera sauvegardé Et vous pourrez le reobtenir Dans votre vraie version Donc clairement Sauvegardez à la fin Une fois que vous avez fini L'aventure principale Entre guillemets Farmez ça Et du coup En fait Tout ce que vous allez récolter Ici dans le jeu Dans cette démo là Sera exportable Dans votre jeu réel Donc on va continuer A taper à coup d'aéropique Cette fois-ci Un Finobi Vous voyez la différence de niveau On n'est pas du tout Sur du Sur du capture de pokémon Pour l'instant On va réussir cette épreuve C'est la seule chose Qu'on doit faire Et bien entendu Sur ces épreuves On nous présente Les nouveautés du soft Bien entendu Je ne sais pas Ce que vous en pensez Je trouve juste Le jeu énorme Je ne sais pas Ce que vous en pensez Pour la 3DS Mais moi je trouve ça Super chouette Vraiment super chouette Alors quand deux dresseurs Se croisent Leur regard Etc Il y a un combat pokémon Ça on sait On est au courant Elle nous montre Quand même le petit gamin Donc nouveauté Vous pouvez skip les combats En passant dans les hautes herbes Comme ça Et en bougeant doucement Vous pouvez éviter les combats Mais bon Là on va le faire Juste pour le fun Manglouton du coup Est apparu Alors vous allez avoir Pas mal de pokémons 121 nouveaux pokémons C'est ce que je vous disais En cherchant un petit peu Sur facebook Ou sur twitter Vous pourrez Trouver Ces nouveaux pokémons En tout cas leur design Pas tous ont été Data minés Mais je vous rappelle Que sur ce nouvel opus Ils ont repris Des anciens pokémons De la première génération Ils les ont remis Sur cette île Et qu'ils ont changé De forme D'apparence Et de Et de comment ça s'appelle Leur apparence Et de type pokémon En arrivant sur cette île Je pense par exemple A Sablette et Sablerou Que vous connaissiez très bien Et bien ici On trouvera En Lola Dans une île montagneuse Cette île montagneuse Les a endurcis Et ils se sont transformés En pokémon glace Et non plus uniquement En pokémon sol Poison Comme ils étaient Mais en pokémon glace C'est le cas de Miaouus Qui est passé de type ténèbre C'est le cas de pas mal de pokémons Ratata aussi Ratata est passé de type ténèbre Le Ratata Qui aussi fait leurs évolutions Etc Petite nouveauté Qu'on voit pas encore Et que vous pouvez pas voir En bas de l'écran C'est que maintenant Suivant les attaques Que vous utilisez Vous avez super efficace Pas efficace du tout Moyennement efficace Fonctionne très 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 efficace En fait ça vous permet Ça simplifie encore plus Le jeu en stratégie Puisque Ça c'est un petit défaut Que je leur reproche C'est que C'est censé Ça peut vous induire en erreur D'utiliser une attaque Facilement Ou vous dire Ouais ça va être trop facile Par exemple En Finobi Il change de style On le sait Avec son talent protéen Il peut changer De type Pokémon Et du coup Une attaque qui peut Paraitre efficace S'il lance son attaque En premier Il va changer de type Et du coup Il sera plus efficace du tout On arrive à la colline d'Ikara Et du coup On retrouve le professeur Ophorbe Qui va nous prêter Son petit Pikachu 4 C'est le nombre de bébécailles Et d'écaïdes Que tu vas devoir trouver Mon épreuve consiste A tous les prendre en photo Et du coup On va avoir un nouvel objet Qui est le Pokéscope Ce qui est en fait Un motisma Qui s'est transformé en En appareil photo Et le petit Pikachu Va devenir un autre ami Mon Pikachu est super mal Et si tu plus comptes sur lui Il va former une équipe De tonnerre Avec En Finobi Tonnerre Pikachu Électricité Bref On fera pas de jeu de mots Encore plus là dessus Mais en tout cas On a obtenu Le petit Pika Pika Commence par chercher un bébécaille Il doit se cacher dans le coin Donc voilà l'épreuve C'est une épreuve de démo Ça va pas être une épreuve Très très longue Mais voilà Début de l'épreuve Voilà un petit peu Comment on réussira A passer d'une île à l'autre En réussissant ses épreuves On va s'approcher du trou Comme ça Et on va utiliser le Pokéscope Ce qui va nous permettre Donc ils vont vous expliquer Comment ça s'utilise Tu peux changer l'angle De l'appareil photo Avec le pad circulaire Profites-en pour observer Les alentours avec différents angles Appuie sur le bouton R ou A au bon moment Et c'est dans la boîte Tu ne peux prendre que 6 photos A chaque fois Donc le but Ça va être de vous déplacer Comme ça Et de prendre le bébécaille En photo C'est aussi simple Parce que c'est la démo Mais ça sera plus dur Puisque les pokémons Vont bouger au fur et à mesure Du coup Ils ne sont pas contents Puisqu'il y a un flash Et on se fait attaquer Et voici du coup Le nouveau pokémon De ce jeu Le pokémon dragon De ce jeu Qui n'est autre que bébécaille Qui évolue en écaïde Et qui a encore une évolution Après Qui est un pokémon De type dragon combat Si je ne m'abuse C'est le premier Pokémon Avec ce double type Donc on va utiliser Des aéropiques Qui vont faire Pas mal de dégâts Bon il y a une différence De niveau assez notable Donc vous voyez Le bébécaille ne va pas Me faire Grand Grand DPS Il va prendre assez La turlute La toutoun Un peck En finobie A tuer Le bébécaille Du coup il va vous dire Wow t'as déjà pris une photo Facile Mais par contre Voilà Ils sont sensibles au flash Donc ils se mettent souvent à attaquer En plus ils sont de type dragon Ces petits lascars sont coriaces Avec en finobie et pikachu Tu n'as rien à craindre Allez encore 3 photos Alors on va continuer On avance Et voilà Encore un trou Donc encore un bébécaille Qui doit être là On va aller voir ça Petit bébécaille On ressort le pokéscope C'est la nouveauté du jeu Ça mélange un peu Je ne sais pas si vous connaissiez Pokésnap Le jeu pokémon Sur 64 Où vous vous baladiez En voiture Ou quoi que ce soit Et vous preniez un maximum De photos De pokémons Et vous reveniez Vous vendiez sa compte De l'argent Pour améliorer votre matos C'est un peu le même style Sauf que là On ne vend rien On se fait toujours en tubé C'est génial Allez On va passer en attaque shuriken Pour faire vraiment le ninja Ninja Donc là vous voyez Vous vous dites Oh il ne fait pas trop de dégâts Trop trop de dégâts Mais en fait C'est une attaque multiple C'est à dire que Jusqu'à ce qu'il y ait De la lecture en bas Voilà 3 fois Ce n'est pas très efficace Forcément C'est un pokémon dragon Une attaque de type O Ce n'est pas Miraculeux Donc Pour le coup On va utiliser Aeropic Et là On devrait finir Le BBK Clairement La démo N'a que but De vous montrer En fait Les nouveautés du jeu Et de passer ensuite Derrière A des missions A un ex Pour vous faire comprendre Ce que c'est une épreuve Du coup Vous montrer un petit peu Le rework sur le jeu Allez Il reste encore des photos A prendre On va se déplacer Ici Le long de la corniche Et on va trouver Un troisième trou Présence d'un pokémon On va les voir On va prendre en photo On sort le pokéscope Et là On va s'apercevoir Que ce n'est plus un écaïd Enfin Un bébé caïd Cette fois-ci C'est un écaïd Et que l'ayant pris en photo Il va nous attaquer Et là Vous voyez La première évolution Ça permet de nous présenter L'évolution en plus Ça nous présentait La première évolution Des caïd Et vous voyez Que là Il ressemble plus à un dragon Il est debout Et là Il est assez lourdement armé Donc là Me semble-t-il Qu'il est combat déjà Donc on va utiliser Aeropic Pour pouvoir faire Le plus de dégâts Possible Là vous voyez Là il est combat Super efficace Là on sait que c'est Un pokémon dragon combat Ce qui prend très très cher Je vous le rappelle Les pokémons combat Sont sensibles aux attaques De type vol Donc c'est assez important De spammer l'aéropique N'hésitez pas à poser vos questions Sur le channel Si vous en avez J'y répondrai avec grand plaisir En tout cas De ce que je sais De ce jeu Et de cette démo Je vais essayer De vous montrer Le maximum de choses En cette petite heure Et bien merci à tous D'avoir suivi cet épisode Sur la Ezekiel Gaming Vous me retrouvez bien entendu Très bientôt Pour de nouvelles aventures D'ici là N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Et à lâcher un petit like Sur la page Facebook Et la page future Dont vous retrouvez Les liens Juste en dessous De cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut à tous Sous-titrage ST' 501